Bonjour, je m'appelle Eric Avenel et je suis professeur de sciences économiques à l'Université de Rennes et spécialiste d'économie industrielle et aujourd'hui je vais expliquer pourquoi les mathématiques sont un fondement essentiel de la politique de la concurrence. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la politique de la concurrence ? C'est un ensemble de lois et d'institutions qui visent à protéger la concurrence et donc à faire en sorte qu'elle reste à un niveau suffisant sur les marchés en empêchant les entreprises de mettre en place des pratiques qui seraient au contraire anti-concurrentielles et qui donc auraient pour effet de réduire ou de supprimer la concurrence sur les marchés. On a l'air d'être assez loin des mathématiques à priori. Alors pour faire ça, les autorités de concurrence se tournent vers les économistes parce qu'elles ont besoin que soient identifiées des pratiques économiques anti-concurrentielles contre lesquelles il faudrait lutter. Alors que font les économistes ? En fait ils développent des modèles pour lesquels ils utilisent la théorie des jeux qui leur permettent d'analyser le comportement des entreprises sur un marché. La théorie des jeux pour ça c'est parfait puisque ça analyse l'interaction stratégique entre des joueurs rationnels et on analyse l'interaction stratégique, la concurrence entre des entreprises qu'on suppose rationnelle. Donc on va développer des modèles qui vont nous permettre de déterminer l'impact des pratiques des entreprises sur la concurrence et aussi de savoir si ces pratiques sont rationnelles, c'est à dire si elles augmentent leurs profits. Ce qui est une réponse à une critique très forte qui avait été faite aux États-Unis à la fin des années 70 par l'école de Chicago qui reprochait à l'antitrust américain de ne pas avoir de fondement théorique solide et de condamner les gens à tort en fait. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? On va donc développer des modèles dans lesquels on va avoir des joueurs qui sont les entreprises, des stratégies qui sont des prix, des quantités, des niveaux de qualité, des niveaux de R&D, enfin toutes sortes de choses. Et puis ces entreprises, on va décrire donc leur stratégie et leurs fonctions de gains, c'est à dire leurs profits. Les profits dépendent de ce qu'elles font et de ce que font leurs concurrents. C'est la base de l'interaction stratégique et donc de la théorie des jeux. Et donc on va déterminer des équilibres au sens de l'équilibre de Nash ou d'un de ses raffinements. C'est à dire des situations où les firmes mettent en oeuvre des stratégies et aucune firme n'a intérêt à changer sa stratégie de manière unilatérale donc si les autres ne changent pas la leur. Et ce faisant, on est bien en train de décrire des comportements rationnels de la part d'entreprise. Et pour peu que ces comportements rationnels soient anti-concurrentiels, eh bien il va y avoir lieu de les poursuivre. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décrire la concurrence normale sur un marché. Donc pour ça, on va développer un modèle de concurrence imparfaite. On a un petit nombre de firmes en général, ou un plus grand, peu importe, mais en tout cas un nombre limité de firmes. On va décrire cette concurrence. On va écrire un jeu. Et puis ensuite, on va résoudre ce jeu. Et l'équilibre au sens de la théorie des jeux va être l'équilibre économique sur ce marché avec des prix, des quantités, des profits. Ça, ça sera notre concurrence normale. Partant de là, on va analyser les pratiques qui s'écartent de cette concurrence normale et qui sont donc possiblement anti-concurrentiels. Un exemple, la prédation. La prédation, c'est une pratique qui consiste à sacrifier des profits aujourd'hui, voire à faire des pertes, pour éliminer mes concurrents, monopoliser le marché et faire plus de gains demain. C'est donc une pratique, évidemment, tout à fait dynamique. On va donc l'analyser dans le cadre de jeux dynamiques, avec plusieurs périodes, qui sont séquentielles, parce qu'au sein de chaque période, on ne joue pas en même temps, et dans lesquelles, qui sont des jeux en informations incomplètes, c'est-à-dire une partie des caractéristiques du jeu, ne sont pas connaissances communes, de sorte qu'il y a une asymétrie d'informations entre les firmes. Et cette asymétrie d'informations, on sait maintenant que c'est absolument indispensable pour l'émergence de la prédation. Mais on sait aussi que la prédation peut émerger comme une pratique rationnelle, et doit donc être recherchée et interdite, et sanctionnée quand on la constate. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas développer forcément beaucoup non plus, mais on peut analyser les ententes dans ce cadre, c'est-à-dire on s'entend pour monter les prix, fondamentalement. Là aussi, c'est éminemment dynamique, mais on va avoir des jeux infiniment répétés, dont on va chercher l'équilibre. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples d'utilisation de la théorie des jeux pour éclairer les autorités de concurrence sur l'impact des pratiques sur l'économie et leur caractère anticoncurrentiel. Je vous remercie. Merci.